Si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à aller regarder ma première vidéo qui ne contient aucun spoiler. Par contre, si tu restes, je vais revenir sur certains éléments de l'intrigue de Civil War avant de faire un comparatif avec le comics. Je suis allé voir Civil War en avant-première au Grand Rex à Paris. Robert Donnie Jr., Don Schiedel et Emily Van Kamp et un des frères Rousseau étaient présents. L'ambiance était vraiment sympa. Je peux affirmer sans me tromper que le public présent était un public pro Marvel. Chaque fois qu'on voyait un nouveau personnage à l'écran ou qu'on avait droit à une bonne vanne, une partie du public hurlait et applaudissait. Il faut être honnête, il s'agit d'un des meilleurs films Marvel à ce jour. Mais voilà, après l'euphorie de l'avant-première avec un public déjà conquis, j'aimerais revenir sur certains points du film qui ternissent un peu le tableau avant de faire une comparaison avec le comics. Captain America est assez détestable dans ce film. Les nombreuses victimes liées aux interventions des Avengers ne semblent pas trop l'affecter. À un moment, il dit qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Certes, il est pragmatique, mais contrairement à Tony Stark qui est miné par les vies brisées à cause des Avengers, Steve Rogers semble plutôt détaché de tout cela. Un autre exemple, au funérail de Peggy Carter, qui je le rappelle était la femme qu'il aimait, Steve Rogers est abattu jusqu'au moment où il aperçoit Sharon Carter, la nièce de la défunte. La femme qu'il a aimée meurt, puis le jour de ses funérailles, il tombe amoureux de sa nièce. Mais quel bâtard ! On devrait le renommer Captain Albataar. Vous en pensez quoi ? Captain Albataar ! Oui, c'est moi ! Ce même Captain America est prêt à blesser des militaires ainsi que ses collègues et amis du groupe Avengers pour sauver son pote, le soldat de l'hiver. Si je résume bien, Captain America est le mec qui se permet de foutre la merde dans n'importe quel pays, sans respecter la souveraineté de ses derniers et sans vouloir rendre compte à qui que ce soit. La femme qu'il aime peut mourir du moment qu'il peut trouver des chars fraîches assez rapidement et son pote Bucky passe avant tout le monde. On parle quand même du leader des Avengers, un mec censé être responsable et altruiste. A la place, on a un bâtard ! Pour revenir à l'humour, autant je trouve qu'elle accompagne bien les premiers films Marvel parce que les intrigues sont légères. Avec Civil War, cet humour tend à desservir le film. War Machine s'écrase au sol, sur le coup on pense qu'il va mourir. Puis Iron Man tire une salle sur Faucon, ce qui a fait rire toute la salle. Est-ce que ce plan était nécessaire ? Je veux dire, comment prendre au sérieux les intrigues des films Marvel quand rien ne semble grave ? Que dire de l'intrigue autour du Baron Zemo ? Le mec entre et sort sans aucun problème dans l'enceinte des Avengers qui s'en va être un des bâtiments les plus sécurisés de la Terre. Alors que dans le film, rien n'indique qu'il dispose d'un pouvoir en particulier. Il est quand même très très fort ce Manipulateur. Il avait prévu que Tony Stark réussisse à convaincre le Faucon de lui indiquer le lieu où se dirigeait Captain America et le soldat de l'hiver. Et que tous les trois arrivent en même temps pour regarder la vidéo de la caméra surveillance. Le plan du Baron ne tient vraiment pas la route. Il y a trop de facteurs aléatoires pour que ce dernier puisse fonctionner. On a l'impression que les scénaristes voulaient juste mettre en place un combat entre Iron Man et Captain America. Peu importe la justification. Pour le coup, je trouve que la construction de Batman vs Superman est beaucoup plus réussie. Quand tu vois le shitstorm qui s'est abattu sur ce film, je trouve cela encore plus injuste. Après ce long préambule, je vais pouvoir lancer le sujet de la vidéo. Je me suis attardé que sur 10 différences qui me semblent majeures entre le film et le comics. Dans le comics, Nitro, un super vilain, déclenche une explosion en pleine émission de télé-réalité et tue plusieurs super-héros et surtout beaucoup de civils qui se trouvaient dans le périmètre. Dans le film, Captain America est sur le point de se faire exploser par Crossbone quand Scarlet Witch intervient in extremis et déplace ce dernier dans les airs. Mais il finit par exploser près d'un imbeuble, provoquant la mort de nombreux civils. La mort de nombreux civils reste l'élément déclencheur du traité. Mais à la différence du comics, aucun super-héros est mort à ce moment-là dans le film. Le deuxième point paraît assez évident, voici les super-héros présents dans le film et voici les super-héros qui s'affrontent dans le comics. Je ne pense pas qu'il soit financièrement impossible d'intégrer autant de super-héros dans un film, à la limite sur une dizaine de films, mais sachant qu'un film Marvel demande 1 à 2 ans de production, je vois mal Marvel nous servir du Civil War pendant 10 ans, sachant que les acteurs risquent de ne plus être raccords. Il aurait fallu plutôt une série d'animation en 2D ou en 3D en reprenant les voix des acteurs du film pour une diffusion web ou télé, en termes de production, ça me parait quand même plus réalisable. Dans le comics, le gouvernement invite non seulement les super-héros à se soumettre à leur contrôle, mais il leur a aussi demandé de révéler leur véritable identité. Cela constitue un énorme risque pour plusieurs super-héros, dont l'anonymat garantissait une certaine sécurité pour leurs proches. Dans le film, il est juste question que les super-héros doivent être supervisés par les Nations Unies, par contre le recensement est passé à la trappe. Dans le comics, Thor joue un rôle assez important dans le conflit. Enfin, il s'agit d'un clone plus précisément. Ce clone va d'ailleurs tuer un super-héros, Bill Foster, alias Goliath. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Par contre, dans le film, Thor et son éventuel clone font partie des absents. Dans le comics, la composition des teams Iron Man et Captain America est différente par rapport au film. Vision et Black Panther font partie de la team Captain America, Ant-Man est du côté d'Iron Man. Ces changements sont un peu confusants. On a l'impression que les auteurs devaient se débrouiller avec ce qu'ils avaient sous la main. Dans le film, il était question à un moment de faire appel à Hulk, mais personne ne semble savoir où il se terre. Alors que dans le comics, Hulk n'intervient pas dans le conflit, tout simplement parce que sur l'initiative d'Iron Man, Hulk a été envoyé dans l'espace parce qu'il était jugé trop dangereux. L'amitié, ce concept relatif chez les super-héros. Comme chez les Youtubers. Dans le comics, il y a une partie très intéressante dans laquelle les super-vilains sont réquisitionnés pour traquer les renégats de la team Captain America. Alors malheureusement, toute cette partie-là a été oubliée dans le film. À part Crosbonne et le Baron Zemo, il n'y a aucun autre super-vilain. C'était assez ironique de voir des super-vilains traqués avec la bénédiction du gouvernement et d'Iron Man, des super-héros qui avaient refusé de dévoiler leur identité. Dans le comics, l'éthique d'Iron Man est assez discutable. On peut même dire qu'il s'agit d'un fils de flûte. N'ayons pas peur des mots. Je l'appelle désormais Iron Flute. Oui. Les 4 Fantastiques prennent place assez importante dans ces villes-voires. Enfin plus précisément, leur leader, Monsieur Fantastique. Il a construit pour le gouvernement la super-prison Alpha dans une dimension d'antimatière appelée la zone négative et dans laquelle les super-héros et les super-vilains qui n'ont pas signé le traité sont emprisonnés. Dans le film, la prison se trouve dans un énorme complexe sous-marin qui me paraît un peu léger quand on voit la puissance de certains personnages. Dans le comics, la prison se trouve dans une dimension parallèle. Même si les prisonniers voulaient s'échapper, ils auraient eu beaucoup de mal à rejoindre la Terre. Dans le comics, la plus grosse scène de bataille se déroule dans cette zone négative. Alors que dans le film, la bataille se déroule dans un parking d'un aéroport étonnement vide ce qui est assez pratique pour procéder à de la destruction massive entre potes. En dernier point, Civil War se conclut de manière tragique dans le comics avec la mort de Captain America qui est sévèrement blessée par Crosbonne mais le coup mortel a été donné par Sharon Carter, sa petite amie et accessoirement, elle était aussi enceinte de son enfant. Pour l'histoire, elle était sous l'emprise du docteur Faustus. Alors dans le film, il y a War Machine qui est sévèrement blessée et puis c'est tout, aucun décès à relever. Je pense que Captain America aurait dû mourir non pas parce qu'il est devenu Captain Albatar mais pour qu'on prenne enfin en sérieux le Marvel Cinematic Universe. Civil War dans le comics est un événement majeur qui a marqué le monde des super-héros. Le film n'a fait que survoler la complexité du conflit. Je suis désolé de le dire, les films Marvel sont de bons divertissements mais ils sont dénués de toute ambition dramatique. Le seul super-héros mort pour l'instant dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Quicksilver qui a été sacrifié pour des questions de droit d'auteur. Je le rappelle, Quicksilver apparaît à la fois dans X-Men et dans Avengers et tous les deux sont interprétés par deux acteurs différents. Les films Marvel se suivent et se ressemblent. Certains restent de bons spectacles comme la trilogie sur Captain America et Ant-Man. Heureusement qu'il reste les Gardiens de la Galaxie et Deadpool pour nous surprendre. Tiens, dis-moi en commentaire, quels sont tes films préférés de l'écurie Marvel ? Puis n'hésite pas à poster en commentaire les autres différences entre le comics et le film par rapport à l'arc Civil War. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu veux voir d'autres avis sur des films et séries, clique sur la playlist de gauche, sinon j'ai aussi une playlist consacrée aux mangas animés sur la droite. Sinon, si tu ne le savais pas, j'ai aussi une boutique de t-shirts assez cool, j'ai mis le lien dans la description.